Musique 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 Et nous voilà de retour dans la salle 2 Alors on va tenter quelque chose d'original On va avoir une présentation à demi en présentiel Et à demi en distanciel Donc on a Julien Gabriel qui est présent sur place Et donc on a Mathieu Augier Et Sébastien Thomas Qui seront en visio Et que pour l'instant ça a l'air de fonctionner Donc on va voir si ça fonctionne bien Mais j'ai l'impression que ça a l'air bien parti Donc on vous écoute là Donc de l'entreprise de KPC Super, merci beaucoup Tout d'abord merci de nous accueillir Et de nous donner la possibilité de pouvoir parler Du Data Catalog Effectivement j'ai le plaisir d'être accompagné par Mathieu Qui porte les offres chez nous Data Governance et entre autres Data Catalog Au sein de KPC Et le plaisir aussi d'avoir Sébastien Qui est un des fondateurs Pardon, j'avais un micro qui était passé assez proche J'ai pas l'habitude Et Sébastien qui est un des deux fondateurs De Data Galaxy Qui est une solution de Data Catalog française Née à Lyon Et avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années C'est à dire deux ans Et on est ravis de parler du Data Catalog Et le sujet qu'on souhaite vous soumettre C'est le Data Catalog Outil de réconciliation entre les équipes IT et les métiers Effectivement je pense qu'on le constate depuis de nombreuses années Et quels que soient les sujets qu'on puisse traiter dans l'entreprise On est souvent dans une opposition Équipe métier, il faut que ça aille vite Équipe IT, on subit Et finalement à un moment donné La donnée, ou la data Comme on en parlait juste avant Se doit d'avoir aussi sa propre gouvernance C'est d'autant plus vrai que La data transforme aujourd'hui la façon dont on aborde son business Sa politique RH Ou sa politique de déplacement dans une entreprise Et bon nombre de sujets Et la brique Data Cataloging Devient comme une brique centrale Dans la data gouvernance et le data management des sociétés Donc c'est pour ça qu'on a voulu À travers ces quelques slides Et les éléments majeurs de cette approche Revenir sur cette brique de Data Cataloging Parce que la maturité est là Les clients sont en rendez-vous Et les solutions telles que Data Galaxy Sont aujourd'hui largement légitimes Pour pouvoir répondre à ces besoins Et du coup je pense qu'on peut passer au slide d'après C'est moi qui... Eh mais oui j'avais oublié J'ai le petit bouton droit Très métier effacé Super Donc voilà Donc les intervenants j'ai déjà cité Je vais aller rapidement là-dessus Je viens de parler de cette partie effectivement Équipe métier, équipe IT Qui souvent pose question Et le but du jeu c'est de trouver des solutions Et le Data Cataloging est une solution En tout cas on va essayer de vous démontrer A travers ces 30 minutes Qu'il peut y avoir réconciliation métier IT A travers un Data Cataloging Et pour ce faire Je vais donner la main à mon ami Sébastien Sur les objectifs et les principes D'un Data Cataloging tel qu'il se doit Bonjour à tous Merci Gabriel pour l'introduction Donc oui effectivement Pour rentrer directement dans le vif du sujet Et peut-être repositionner un petit peu Ce qu'est un Data Cataloging Aujourd'hui L'objectif pour nous En tout cas la définition qu'on pourrait avoir D'un Data Cataloging C'est finalement Comment est-ce qu'on va traiter Un gros graphe de connaissances A propos de toutes les données Et donc ce qu'on a voulu représenter aussi Dans cette slide C'est traiter de la connaissance C'est toujours intéressant Quand on a des objectifs Qui permettent d'améliorer le business Et le fonctionnement des entreprises Évidemment c'est quand même Beaucoup plus pertinent Donc aujourd'hui nous Chez Data Galaxy Donc ce graphe de connaissances On pense qu'il va avoir Quatre objectifs principaux Qui vont donc servir les entreprises Le premier clairement C'est tout ce qui va toucher A la découverte du patrimoine des données Donc on parlait il y a quelques années De tout ce qui touchait au dark data C'est un terme qui a un peu disparu depuis Mais clairement c'est un des objectifs Que doit remplir un Data Catalog Comment est-ce qu'on va pouvoir Mettre le projecteur sur les zones d'ombre Des systèmes des fois un petit peu legacy Qu'on va avoir dans les systèmes d'information Des données un peu oubliées Des données méconnues Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir Se réapproprier ce patrimoine Le redécouvrir de façon exhaustive Pour s'assurer simplement Qu'on ne passe pas à côté d'une opportunité De tirer de la valeur De cette donnée inconnue Un deuxième objectif A travers ce graphe Cette notion de graphe de connaissances Est très importante pour nous Parce qu'elle représente bien La notion aussi des relations Qu'on peut vouloir Cette notion de relation Qu'on peut trouver A travers les différents éléments Du graphe Donc même chose En termes de tendance Actuellement On voit que sur la gestion des données On commence à parler De Data Mesh Par exemple Qui est cette notion De comment est-ce qu'on relie Les données entre elles Et également Comment est-ce qu'on Commence à leur donner Une certaine gouvernance A travers des notions De domaines de data Donc comment est-ce qu'on va Piloter les informations A travers les différents Business de l'entreprise Soit core ou transverse Et comment est-ce que chacun Va pouvoir bien connaître Et d'ailleurs diffuser L'information Par rapport à ces domaines de données Un troisième objectif Qui est là encore Intimement lié Avec la notion De connaissances C'est comment est-ce qu'on va Faire en sorte Que toutes les personnes Puissent se comprendre Et on aborde déjà là bien sûr Cette notion de réconciliation Entre IT et métier Comment est-ce qu'on va avoir La même définition Pour des indicateurs La même définition Pour des objectifs Et tout ça en fait Doit être parlant Qu'on soit aussi bien IT que métier C'est-à-dire que Le fait de parler d'une donnée A travers le nom d'une colonne Ou de parler d'une donnée A travers un indicateur Qui représente un tableau de bord Si on parle de la même information Il faut qu'on soit capable Qu'on soit capable De se comprendre Et qu'on ne construise pas Une nouvelle tour de Babel Qui va forcément Empêcher l'efficacité Dans les entreprises Et puis Le dernier objectif Pour nous D'un data catalogue En fait C'est cette notion De partager la connaissance C'est-à-dire que Disposer d'un savoir Même s'il est ultime Mais qui n'est pas Partagé Qui n'est pas accessible Par l'ensemble Des protagonistes Forcément Ne va conduire à rien Et on n'aura pas Ces améliorations Côté business Que j'évoquais tout à l'heure Donc ça c'est vraiment Les quatre objectifs Aujourd'hui Que doit remplir Un catalogue de données Pour faire le parallèle Avec comment du coup Il faut que Le data catalogue fonctionne Et bien tout simplement En regardant Comment on va traiter Ces objectifs Pour tout ce qui touche A la découverte du patrimoine Un data catalogue Aujourd'hui Qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement Il va venir collecter Le maximum d'informations En se connectant A vos branches DSI A vos branches De connaissances actuelles Et il va venir Les centraliser Dans ce qu'on pourrait appeler Un hub De connaissances Un graph Que j'évoquais tout à l'heure Donc là Cette partie collecte Et évidemment Ce sera d'autant plus Facilitante Qu'elle sera Automatisée Et exhaustive En termes de Technologie couverte Et de Domaine d'information Qu'on pourra Ici aller chercher Le deuxième Dispositif Qui va être indispensable Pour remplir ces objectifs Ça va être Comment est-ce qu'on va venir Enrichir cette connaissance En fait Quand on est sur Un graph Ce qui va être Indispensable Une fois qu'on a collecté Des métadonnées techniques C'est comment est-ce qu'on va Les enrichir Créer ces liens Que j'évoquais tout à l'heure Et également Avoir une définition Qui puisse s'appliquer Ou être comprise Par tous les utilisateurs Qu'on soit Business Ou IT Encore une fois Donc cette notion De ce qu'on appelle Le stewardship Dans le data catalogue C'est comment est-ce que Certaines personnes Auront le rôle De faire les mises à jour Mais aussi comment Est-ce que Tous les utilisateurs Peut participer À travers L'élaboration De tâches Et de commentaires Ce qu'on pourrait imaginer Aujourd'hui Sur un autre graphe De connaissances Qui serait Wikipédia Par exemple Et bien Comment est-ce que On va venir faire Collaborer les gens Autour de ces fonctionnalités De stewardship Et enfin La dernière étape Qui est probablement La plus importante Pour le sujet Qui nous intéresse aujourd'hui Sur cette réconciliation Entre IT et métier Comment est-ce qu'on peut faire Découvrir ce graphe De connaissances Comment est-ce que Tous les utilisateurs Quels qu'ils soient Peuvent explorer Les informations Et surtout Trouver rapidement L'information Qui va les concerner Et les intéresser C'est vraiment Au cœur du sujet Donc C'est vraiment Les trois gros piliers Au-delà du Data Catalog En termes de fonctionnement Collect Stewardship Et collaboration Et découverte La discovery Dans le Data Catalog Merci beaucoup Sébastien Je vais passer La parole après A Mathieu Moi je vais juste Avant de la passer Effectivement La partie discovery Est très importante Et la phase ultime La phase stewardship C'est aussi On en parlait juste avant Juste avant en fait L'intervention Avec d'autres personnes Sur Data Kitane La partie stewardship Est aussi un élément Très très important Parce qu'on a souvent Des capacités À collecter Et à découvrir Et on a souvent aussi Des difficultés À aller trouver Les bons La bonne organisation Et on va dire Les bons ambassadeurs Et cette partie Stewardship Elle est très très importante Et elle est assez essentielle Pour faire en sorte Que ça se passe bien En fait Dans le temps Parce que c'est un travail Qui se mesure Dans le temps aussi Et je passe la main A Mathieu Sur les trois piliers Finalement D'une approche De Data Catalog Je viens d'en parler Un petit peu Avec la partie Data Stewardship Mais je pense que C'est important Qu'on revienne Sur ces trois piliers Qui sont nécessaires Et essentielles À la mise en oeuvre Alors oui déjà Bonjour à tous Déjà si on doit se demander Si déjà on constate Des écarts de vision Ou pas Alors oui On constate Et suivant plusieurs aspects Alors ce qu'on voit De prime abord C'est que déjà La maturité De la combinaison IT et métier Elle est très épargne Surtout souvent On détecte systématiquement En fait Des présences de silos C'est à dire Qu'un département IT Il va adresser Un poul métier Ou vice versa Et traitant la même donnée Que ce que font Les voisins Aussi ce qu'on remarque C'est qu'il y a peu Ou pas d'articulation Transverse Sur ces sujets Des données On a des douleurs aussi Dans l'identification Des acteurs Des ownerships Dont on en parlait Des stewardships également Qui sont soit manquants Soits absents Soits mal définis De notre côté On a aussi des métiers Qui sont pas ou peu Encore conscients Qu'il s'agit de leur propre Patrimoine de données Et qu'il sert l'ensemble De l'organisation Pas seulement leur précaré L'IT de son côté Il ne maîtrise pas Forcément aussi La valeur Et la manière Dans cette data Elle est générée Par les métiers Tout ça Ça va engendrer Finalement un empilement De visions Qui induit Des projets Des outillages Un petit peu décousus Où on a du mal A dessiner Cette cohérence Et sans cette cohérence La vision Elle va rester A minima brouillée Donc à minima En fait Il n'y a pas forcément De visions Qui sont soit antagonistes Soit différentes Il y en a plusieurs Qui sont isolées Probablement incomplètes Nous n'allons pas Dans le même sens Sans forcément s'opposer Évidemment Ces points d'alignement Entre les métiers Et cette connexion Avec les IT Elles se réalisent Par une équipe Qui est transverse A l'organisation Dont son cœur de métier Va être les sujets Data Et qu'on appelle Aujourd'hui Des data office Ça va être leur rôle Un petit peu D'articuler Ces activités De gouvernement De données C'est l'ensemble Des départements Mobiliser les acteurs Animer les initiatives Data De manière transverse Encore une fois J'en suis sur le transverse Et en quelque sorte De créer ce fil conducteur Dans l'organisation Qu'on va appeler La vision Ou la stratégie Merci Mathieu Je te donne aussi La main Sur la partie Sur les axes Finalement Pour pouvoir Mettre en oeuvre Le data catalogue Il y a trois grands axes Que j'aimerais bien Que tu nous décrives Dans les grandes lignes S'il te plaît Alors Les trois grands axes C'est un petit peu La manière Dont on va le dérouler Donc justement On va le faire Par cas d'usage successif Donc on va commencer Par une première expérimentation Et ensuite On continue En mode MVP Donc par éterration successive Brique par brique Le tout animé Par une équipe Qui est noyau Corps Et en mode agile Alors justement On peut dessiner Trois grands axes Dans cette approche là Ça va être le premier Par lequel on va commencer Ça va être le cadrage Fonctionnel Donc là On va se focaliser Sur le cas d'usage Sa composition Son périmètre aussi Définition des données Qui va le manipuler Les relations entre elles Bien sûr L'important C'est les acteurs associés Les départements Qui va le nourrir Par sa valeur Etc Donc à ce stade On aura une modélisation Métier de cet usage Et des données Qui le composent Cette modélisation Ce qui est important C'est qu'elle sera Personnelle et spécifique A l'organisation Ensuite Le deuxième max Ça va être le cadrage technique Donc là On va se concentrer Sur le périmètre applicatif Les systèmes Leurs modèles Les échanges Et les traitements Qu'ils ont entre eux A partir de ce point Nous aurons complété En tout cas une partie L'inventaire Et la cartographie applicative Qui va nourrir cet usage Et qui probablement En nourrir à d'autres Et pour finir C'est le lien Dont parlait Sébastien C'est le lien Entre ces deux mondes C'est le linéage Qui lui va dresser Les relations Entre l'applicatif Et le métier Qui peut être lu Et compris De la même manière En fait par ces deux mondes Donc c'est ce séquençage là Qui sera répété Cas d'usage Après cas d'usage En y ajoutant Au fur et à mesure Des nouveaux acteurs En complétant le périmètre Successivement Et c'est là Alors du premier jet Ce qu'on se rend compte C'est que le niveau D'accuaturation Il s'élève Et l'appétence Pour y inscrire Encore d'autres cas d'usage Elle va être dopée Forcément Puisque nous avons réussi Pour une première fois Ensemble Vers un résultat commun A le dérouler Et à rapprocher ces deux mondes Merci beaucoup Mathieu Et je vais donner La parole à Sébastien Sur les critères Finalement D'un data catalogue Je pense que c'est un point Très important aussi Pour pouvoir aller au bout De la démarche S'il faut définir des critères Et on en a quatre Qui nous paraissent Très importants À détailler À signaler Oui effectivement Sur le En fait L'idée en fait C'est comment Est-ce que le data catalogue Qui est un outil Qui est une partie Finalement De la démarche De bonne gouvernance Et de bonne exploitation Des données Comment en fait Est-ce qu'il va venir En support De cette méthodologie Et des équipes Qui vont déployer Ces initiatives Qui est votre éventuelle Donc Ce qui nous paraissait intéressant Dans le cadre De cette méthodologie Justement C'est de définir Ces quatre critères Finalement De sélection Pour un bon data catalogue Le premier En fait Et encore une fois Directement Dans la ligne Qu'on propose aujourd'hui C'est le fait de dire Comment est-ce qu'on peut avoir Un data catalogue Qui soit inclusif Alors qu'est-ce qu'on veut dire Par inclusif C'est clairement Qu'en fait Ce ne soit pas Un data catalogue Qui ne s'adresse Qu'à une seule partie De la population Dans les entreprises Typiquement Un outil Qui serait trop Orienté Pour un utilisateur Technique Voilà La notion De data catalogue Telle qui pouvait être Déployée à l'époque Par un administrateur De base de données N'a rien à voir Avec les data catalogue Actuels Qui ont ce besoin De transversalité Et d'être capable De parler aussi bien Aux utilisateurs Techniques Qu'aux utilisateurs Métiers Encore une fois Sur cette logique D'approche Et d'ergonomie C'est indispensable Aujourd'hui Qu'un utilisateur Métier Qui cherche une information Par rapport à Une donnée Un indicateur Un terme métier Puisse retrouver Cette information En quelques clics Et qu'ils ne se sentent pas Transportés Dans un autre monde Que celui Qui est le sien Au quotidien Le deuxième aspect Qui va rejoindre Les notions De stewardship Et de travail en équipe Qui va aussi Rejoindre un petit peu La notion D'agilité Sur laquelle je reviendrai Plus tard C'est finalement Comment est-ce qu'on va Pouvoir enrichir Et maintenir Le graphe de connaissances Référentiel En ayant Une approche Agile Itérative Et qui va nous permettre De mettre à jour D'enrichir les informations Au fur et à mesure De l'évolution De la société Donc outre cette notion D'inclusivité Que je viens d'évoquer Ça veut dire aussi Comment est-ce que Les personnes Vont communiquer entre elles Et comment est-ce qu'elles vont Participer dans un même élan A l'enrichissement Des informations Typiquement aujourd'hui Il y a plusieurs facettes Sur les données On pourrait considérer Par exemple Qu'un responsable de sécurité Voudra mettre à jour Les informations Sur comment accéder A la donnée Qui a accès Le data owner Donc le responsable De la définition De la donnée Lui sera Le même De mettre à jour Les informations La définition Quelles sont Les classifications Qu'on va associer A cette donnée Et toutes ces personnes Bien sûr Collaborent entre elles Éventuellement Vont s'échanger Des commentaires Vont se donner Des tâches A réaliser Parce que Voilà Quand on est pris Dans le quotidien Parfois On peut oublier De mettre à jour Certaines informations Donc ce mode collaboratif Aujourd'hui Est vraiment là Pour se rappeler Qu'on travaille en équipe Éventuellement Qu'on peut déléguer Des actions Et donc Clairement Ce qu'on cherche A mettre en place Ici c'est la notion De crowdsourcing C'est à dire La sagesse des foules Comment est-ce qu'on va Venir faire Augmenter Le patrimoine De connaissances Et cet enrichissement Des connaissances Pour donner une image Un peu plus parlante C'est typiquement Le mode aujourd'hui Qui est utilisé Par la plupart Des grands wikis Dont wikipédia En termes de Probe de connaissances Vous avez Des personnes Qui sont expertes Qui ont le droit De rédiger des articles Tous les Purs contributeurs Rédacteurs Et puis vous avez Tous les contributeurs Plus ou moins anonymes Qui vont faire des commentaires Faire des remarques Demander des mises à jour Qui eux en fait Participent également A cet enrichissement Et qui sont tout aussi Importants que Le fait d'avoir Un sachant Qui est rédigé D'information Le troisième critère Qui a renforcé Cet aspect collaboratif Sur la notion D'enrichissement Et des mises à jour C'est le caractère Augmenté Qu'on va chercher Aujourd'hui Dans un attaque à l'heure Alors qu'est-ce que c'est Que cette notion D'augmentation C'est bien sûr Tout ce qui Concerne A faire appel Tout ce qui touche A faire appel A des notions D'intelligence artificielle D'algorithme Pour faire gagner du temps Aux équipes En leur proposant A travers des suggestions Soit des notions De classification Des informations De reconnaissance De reconnaissance Par exemple Sur les données personnelles Savoir Est-ce qu'on peut proposer De flaguer Une donnée Comme étant sensible Par défaut Également En accolant Des étiquettes En créant des liens Entre des objets Qui pourraient être Sensiblement Dans le même champ Sémantique En ayant des informations Sur du dédoublonnage Et ça Donc ça aujourd'hui C'est vraiment un critère Ultra important Parce que De la même façon Que le crowdsourcing Va permettre D'enrichir Plus rapidement Cette notion D'augmentation Est là aussi Pour permettre De déceler Des enrichissements Qu'on n'aurait pas détectés D'un point de vue humain Parce que forcément On n'est pas tous les jours A relire Toutes les informations Qui ont été rajoutées Dans le data catalogue Et donc c'est un vrai Pense badge J'allais dire Ou en tout cas Un vrai rappel De comment est-ce qu'on peut Enrichir les informations Et puis Le dernier critère Qui est vraiment Indispensable Qui rejoint Complètement Ce que disait Mathieu C'est la notion D'agilité Il ne faut pas Aujourd'hui Avoir de Confondre data catalogue Et baguette magique Tout ne se fait pas En un jour Ce qui est important En fait C'est systématiquement D'aller chercher De la valeur Et de pouvoir Créer de la confiance Dans le data catalogue Et dans les équipes Data en général Dans ces initiatives En mettant en place Des victoires rapides En fait En remportant Des victoires rapides Qui vont nous permettre De capitaliser Sur la connaissance Et au fur et à mesure De faire grossir Le périmètre De faire grossir La connaissance Et l'information Donc ça c'est un critère Qui m'est cher Parce que moi Je suis un ancien Consultant BI Le leitmotiv Ça a toujours été de dire On démarre petit Mais on pense grand Et ça en fait Ça s'applique vraiment Très bien À ces notions D'agilité De périmètre Sur le data catalogue Puisque c'est ça En fait Qui va nous permettre D'avancer Sereinement Sur le chemin D'une bonne gouvernance Faisant grossir Au fur et à mesure En récupérant de la valeur Tout au long du champ Merci beaucoup Sébastien Je vais passer La dernière slide Et après je pense Qu'il y a peut-être Des questions Et des remarques Donc je vais faire Très très vite Parce que je pense Que c'est plus important D'écouter les questions Mais si on revient Sur la première slide On s'était posé La question de Data catalogue Outils de réconciliation Équipe IT Équipe métier Sans grande surprise On vous dit Un grand oui Effectivement Pour nous C'est un outil De réconciliation Très fort Le duo gagnant Vous l'avez compris C'est tout ce qui va tourner Autour de On va dire Même le trio gagnant De tout ce qui est Personnes, méthodos Et puis outils Ça fonctionne Puisque des clients L'ont mis en oeuvre Donc aujourd'hui C'est une méthodologie Qui est éprouvée Et comme on l'a Si bien répété Je pense C'est tes derniers points Avec des itérations Par use case J'aime bien Effectivement La notion De démarrer petit Mais pensez grand Les critères D'un bon data catalogue Je pense qu'on va Les rappeler Inclusif Collaboratif Augmenté Et agile Et puis Si vous voulez En discuter De manière un peu Plus détaillée Et vous projetez Dans votre organisation Parce que tout ça S'il faut que ce soit Custom Que ce soit Data Galaxy Ou KPC On est à votre disposition Et je laisse la main Pour les questions Merci beaucoup Ok merci Donc Alors sur le chat Il n'y a pas de questions Pour le moment Mais Bon en même temps C'était très clair Donc sur les Donc sur les Alors là C'est un sujet Je suis Je ne suis pas très spécialiste Donc je vais poser Des questions naïves Donc l'impression que j'ai Aujourd'hui C'est que les données Donc la masse de données Elle a accru de manière Considérable Ça me fait un peu penser A ma grand-mère Qui ne voulait rien acheter Dans son grenier Il y avait des tas de trucs On était à peu près sûr Que ça ne servirait jamais Mais c'est jamais Des fois que Alors est-ce qu'aujourd'hui Elle est dans leur stratégie Donnée Les entreprises Il y a un côté Est-ce qu'on Désherbe de temps en temps Un petit peu Est-ce qu'on enlève Est-ce que la notion De supprimer des données Qui ne servent plus à rien Ça fait partie C'est un sujet important Aujourd'hui Ou on est plutôt encore Sur une croissance Moi je vais donner Un premier niveau de réponse Mais je laisserai ces messieurs Compléter Aujourd'hui effectivement Oui Il y a quand même Une problématique De supprimer des données Ou en tout cas D'identifier des données Qui ne servent Entre guillemets A rien Et en même temps On a cette notion De big data Qui est permanente Et qui est Qui est permanente Depuis de nombreuses années Et qui laisse à croire Ou à prétendre Et c'est le cas Pour certaines entreprises Que le volume de la donnée Fait qu'à un moment donné On va pouvoir y trouver La substantifique moelle Mais la démarche Est sur certains types d'acteurs Ce qu'on constate aussi Aujourd'hui beaucoup Et je laisserai ces messieurs En parler Parce que je pense Que ça répond En partie aussi On a aussi des clients Qui se réapproprient Des datasets plus petits Et qui expriment en fait La volonté D'avoir quelque chose D'un petit peu plus Qualitatif Dans lequel je vais avoir Une analyse beaucoup plus guidée Beaucoup plus fine Parce que je suis allé chercher En amont en fait Les éléments dont j'avais A priori Le plus besoin Et pas forcément Laisser ce lac de données Où on l'appelle Comme on veut Dans lequel j'aurai A priori la réponse à tout Les deux sont nécessaires Sur les organisations Et les enjeux Et c'est pour ça Qu'on voit apparaître Cette notion de plus en plus forte De data mesh Et c'est peut-être là-dessus Que je vais donner la main A mes compères Vous pouvez peut-être répondre En global Il y a plein de questions Qui se sont apparues Sur le chat Donc il y a une première question Sur quelle technologie Utilisez-vous Pardon Quelle technologie Utilisez-vous Et est-ce que vous utilisez Des bases de données graphes Il y a une première question Et alors après Il y avait plus une question Sur quel outil Vous formez l'abonnement courte Conseillez-vous Pour la phase d'expérimentation Sur un petit périmètre métier Donc là c'est plus une question C'est plus une question De business Mais peut-être Donc je ne sais pas Si cette question De la technologie Que vous utilisez C'est un peu lié aussi Avec la réponse Comme ça vous allez pouvoir Faire une réponse Une réponse commune Je pense que c'est important Oui donc Alors Pour DataGalaxy En ton tel Oui en fait C'est un équivalent De base de données graphes On parle de De base de données hybrides C'est notre Technologie secrète On va là Sur Derrière Mais clairement Sa base C'est basé Sur les notions D'entités Et de relations Donc quand je parle De graphes De connaissances On est exactement Dans cette logique En termes de De technologie Et voilà Et juste pour rebondir Sur ce que disait Frère Gabriel Sur la notion De graphes Je pense qu'aujourd'hui L'émergence Des Data Catalogues Qui vient clairement Du fait de dire Oui on a cherché Pendant un temps On pensait que la solution C'est de stocker Toutes les données Qu'on pouvait Et en fait Ce besoin De Data Catalogues Et ce besoin De connaissances D'une manière générale C'est comment est-ce Qu'on arrête de stocker Pour stocker Et comment est-ce Qu'on stocke Pour obtenir De la valeur Et du coup Je laisse Mathieu Répondre sur la partie Une initiative Pour tester Une initiative De Data Catalogues Voilà Parfait Merci Sébastien Ce que j'aime bien faire Moi c'est justement Dans ce premier cas d'usage Qu'on va sélectionner C'est de choisir De manière concise Et transverse Alors concise Pourquoi ? Justement pour Pour rebondir Un peu ce qu'utilisait Sébastien Pour avoir Des quick wins rapides En fait des résultats rapides Pas des quick wins Des résultats rapides Donc Et transverse Pourquoi aussi ? C'est pour nourrir L'intégralité De En tout cas Le périmètre Le plus large possible De l'organisation Donc Initiative Pour moi Elle s'articule J'aime bien l'articuler En tout cas Sur l'ordre De Un, deux, trois mois Trois mois Je pense que c'est Une bonne chose Pour De bout en bout Dérouler le cas d'usage Et apporter Cette première victoire Il y a un point important Pour cette partie Un peu commerciale C'est que Quand on se pose la question De l'initiative Du budget Et de ce que ça va Quand même représenter La première réponse de Mathieu Sur la durée Me paraît essentielle Mais ce qui est important aussi C'est pour ça Qu'on a fait le choix Nous du partenariat Avec Data Galaxy C'est que L'approche de Data Galaxy Est de coller En fait Au besoin des clients Quelle que soit leur taille Et quand vous vous appelez Carrefour Ou quand vous vous appelez La boucherie sans eau Vous n'avez pas besoin Des mêmes Vous avez besoin De la même technologie Mais pas de la même approche Et d'être considéré Un poil différemment Et c'est ce qui est intéressant D'essayer au delà de la technologie Et de l'approche C'est de coller en fait Au besoin du client Et de s'adapter Et après on peut On peut l'amener A une On va dire A être plus Dans le temps Mais en ayant fait Les preuves Et la preuve Que les choses Aient été adaptées En fait dans son contexte D'accord Merci beaucoup Ça sera le mot de la fin Pour cette session De la matinée Donc merci beaucoup A tous les orateurs Merci beaucoup Et donc on se retrouve A 13h30 Et merci à Sébastien et Mathieu Même lieu Et donc sur le site D'Attaquitaine Merci bonne journée Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz